Bonjour ! Des sourires et très peu de larmes ce matin à l'école des Lilas de Berkheim-Saint-Agathe. Voilà, tu es en première âge chez madame Sophie. Les plus inquiets le jour de la rentrée sont souvent les parents. Il est sur-excité. Sur-excité et stressé aussi parce que surtout pour lui c'est une première. On a un petit peu peur que l'adaptation de l'école maternelle à la primaire. Un dernier bisou et puis c'est la grande aventure qui commence. Découverte d'une nouvelle classe et d'une nouvelle institutrice. Il y a des longues langues déjà. Bonjour les amis, vous êtes maintenant en quelle année ? En première année, on est chez les grands maintenant. J'ai pensé à ranger mes affaires. Je vais apprendre à lire et à écrire. Pour madame Sophie, c'est aussi un peu une première ce matin. L'institutrice accueille en effet pour la première fois un enfant dysphasique. Un projet pédagogique unique à Bruxelles bénéfique pour toute la classe. On s'est rendu compte d'ailleurs que quand même pas mal d'enfants avaient besoin de méthodes d'apprentissage plus adaptées, avec par exemple une police de lettres plus grande, des couleurs sur les feuilles, surtout pour les petits. Et donc ça nous force un petit peu à adapter cette méthode pour tous les enfants de la classe, ce qui est bénéfique. Tous les enseignants de l'école des Lilas ont suivi une formation spécifique et c'est la première année que des élèves souffrant d'un léger handicap sont intégrés. Ils seront épaulés tout au long de l'année par des enseignants et des logopèdes spécialisés. Ça rassure évidemment les parents de se dire qu'ils restent avec ses copains, ils restent dans son quartier parce que c'est souvent l'enseignement spécialisé. Du coup on doit aller plus loin et on est avec des enfants qu'on ne connaît pas. On y a aidé pour pouvoir progresser comme les autres. Sur les 330 enfants inscrits, deux profitent du projet d'intégration cette année. Mais à terme, l'école des Lilas espère que les 15 classes accueilleront un enfant issu de l'enseignement spécialisé.